Bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui avec Nimbus France, Dolphy Service. On est en compagnie de Stéphane Colette, le responsable du SAV et des livraisons du bateau, qui a préparé le Nimbus 305 Coupé qu'on s'apprête à livrer aux propriétaires. On va vous montrer en détail ce qu'on a préparé. Déjà, il faut savoir qu'on a fait une préparation au niveau de la sous-marine avec un primaire bicomposant. Ça, ça a été réalisé sur place. On a également utilisé une peinture spécifique pour l'arbre des lisses et les lisses. Et Stéphane a également rajouté des anodes et a mis des anodes complémentaires sur la ligne d'arbre. Ça, c'est des préparations spécifiques qu'on fait à chaque fois sur chacun des bateaux avant de les livrer. Stéphane a en charge, comme je le disais, la livraison des bateaux. Il a fait un PDI, c'est un pré-delivery inspection. C'est-à-dire qu'il a passé à peu près une semaine environ pour préparer le bateau, pour vérifier tous les équipements du bateau, pour s'assurer que tout fonctionne. Il a également fait un essai en mer. On a également fait la garantie Volvo. Donc, il est sorti en mer avec l'agent Volvo pour prendre les vitesses, les régimes maximums et s'assurer que tout fonctionne. Donc, aujourd'hui, on est au jour J. Donc, il est fin prêt. On a reçu le bateau il y a une quinzaine de jours. Et Stéphane a travaillé, comme je le disais, une semaine et un petit peu plus. Mais voilà, disons qu'il faut environ au moins une semaine de préparation minimum. Voilà, donc là, on est sur une version qui est équipée avec un D3 220 chevaux, monomoteur en ligne d'arbre. On a le nouveau coloris 2023, la nouvelle sellerie, donc qui est très jolie, qui est un beige clair par rapport au passé, qui était un beige un peu plus foncé. Donc, c'est un petit peu plus clair. C'est très joli, c'est très chaleureux. Bon, après, il faudra faire un petit peu attention au niveau de l'entretien, mais c'est très joli. Ensuite, on dispose d'une table de cockpit ici, avec les mains courantes qui sont intégrées. Et lorsqu'elle se déploie, cette dernière, on a le petit logo Nimbus. La petite différence par rapport aux anciens modèles, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un vernis qui est satiné. Les premiers n'avaient pas de vernis. Aujourd'hui, c'est un vernis satiné, donc ça va permettre de protéger la table. Donc ça, c'est plutôt bien vu par Nimbus. Ensuite, Stéphane a réalisé quelques modifications également à la demande du propriétaire. Et en l'occurrence, le propriétaire souhaite aller à la pêche. Et il a demandé à Stéphane à faire installer une prise 12 volts ici, pour l'alimentation d'un moulinet électrique, puisque le monsieur va pêcher profond. Donc, il avait besoin d'une prise 12 volts étanche. C'est ce qu'on a fait. Stéphane a aussi préparé la prise. Donc ça, c'est la femelle, mais il a également préparé la prise mâle ici. Donc, il n'aura plus qu'à brancher son moulinet. Et il a repéré les câbles aussi à l'intérieur. Donc, il sera tout prêt à l'emploi. Ensuite, le propriétaire a également voulu un système pour remplir son réservoir d'eau douce directement, sans avoir à utiliser la pompe d'eau douce. Donc ça, c'est Stéphane qui a réalisé ça avec le plombier avec lequel on travaille. Ici, ils ont réalisé en fait une arrivée d'eau avec une vanne qui soit est en direct ici, donc au réservoir, l'eau va directement alimenter le bateau ou alors ensuite, si on tourne la vanne, il va alimenter le réservoir. Donc, on peut remplir le réservoir à partir de cette entrée-là qui est ici. Donc là, on a la prise de quai, ça c'est classique. Et voilà la pièce en inox qui a été faite, justement, avec le raccord Gardena, femelle, pour connecter, donc pour faire le plein d'eau. Ça, c'était une demande spécifique du propriétaire qui a été réalisée par l'équipe d'Olphy Service et en l'occurrence, Stéphane, qui a géré ça depuis le début. Le bateau, comme vous pouvez le constater, sans tech. Ça, c'est aussi une volonté du propriétaire parce qu'il est destiné à faire de la pêche. C'est un monsieur qui a eu déjà un imbus 405 coupé par le passé et ensuite, il l'a revendu pour acheter des grands bateaux. Et là, il revient sur ce modèle-là, le 305 coupé, qui lui convient bien pour aller à la pêche. Donc, il a préféré ne pas prendre le tech pour, justement, faciliter, on va dire, l'entretien du bateau si toutefois, il parvient à pêcher, ce qu'on lui souhaite, bien entendu. On va passer sur la passe avant. Donc, toujours pareil. On a des mains courantes un petit peu partout. Ici, le balcon en inox. On retrouve aussi les mains courantes ici. Là, on a la marque, le modèle. Ça, c'est aussi le nouveau logo, pardon, 2023 avec le petit badge d'imbus ici. On retrouve la porte latérale. Donc, ça qui est spécifique chez tous les modèles Nimbus de la gamme des coupés. Avec toujours pareil, on a les commandes déportées légèrement sur la partie tribord. Donc, ce qui permet de pouvoir manœuvrer le bateau depuis l'extérieur. On peut même un petit peu s'asseoir ici. On a la commande propulseur avant, propulseur arrière. Ici, la commande moteur. Là, le bateau est équipé d'un GPS. Donc, il est en standard avec un 9 pouces. Là, le client a choisi un 12 pouces en option. Là, on a l'écran Volvo aussi, qui est nouveau modèle avec une meilleure visibilité que les précédents. On a également un nouveau volant avec un nouveau design au niveau du volant de la barre, pardon, qui est réglable aussi, comme d'habitude. Donc, ça, c'est tout nouveau aussi pour les modèles 2023. Là, le client a choisi aussi le petit repose-pied, ce qui est très agréable lorsque vous ouvrez le toit ouvrant. Donc, ça permet de naviguer avec la tête au-dessus du toit ouvrant. Donc, ça, c'est bien vu. On retrouve les mains courantes tout au long pour se déplacer. On a les deux toits ouvrants. Donc, un à bas bord, un à tribord. Le client au niveau de l'électronique a aussi choisi le radar, le pilote automatique, l'AIS. Donc, voilà, il est à peu près complet, on va dire. Ici, on a le bain de soleil à l'avant. Donc, là, on l'a laissé à l'intérieur parce que la météo est un petit peu incertaine. Donc, on ne va pas les mettre en place aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, après qu'on aura fait cette petite vidéo, Stéphane va se charger de faire la livraison et surtout faire un explicatif complet du bateau au client pour qu'il soit rassuré, pour qu'il puisse utiliser son bateau dans de bonnes conditions. Stéphane également lui remettra sa carte de visite et il pourra l'appeler si toutefois il a des questions. C'est ce qu'on conseille à chaque fois au client. Plutôt que de faire une bêtise, soit d'envoyer un petit SMS à Stéphane ou lui téléphoner, il pourra lui répondre. Donc, ça, c'est vraiment une aide très précieuse pour le client. Ensuite, Stéphane, alors, à la demande du propriétaire, le propriétaire, en principe, on a 40 mètres de chaîne ou 35 mètres de chaîne, je ne me souviens plus. Je crois que c'est 35 ou 40. Et à sa demande, Stéphane a rajouté 20 mètres, donc pour avoir 60 mètres au total. Et il lui a également marqué la chaîne tous les 10 mètres. Donc, ça, c'est un petit cadeau qu'a réalisé Stéphane pour le confort du propriétaire. On notera également qu'on a les commandes du guindot ici à l'avant, donc monté et descendre. Et on commande également le guindot depuis le tableau de bord. Et pour ceux qui nous suivent, on a toujours un petit bouton pour enclencher, donc pour avoir le courant et pour pouvoir manipuler le guindot de telle façon que si un enfant venait à toucher le bouton, si le contacteur n'a pas été mis en place, ça ne bougera pas. Donc, ça, c'est une sécurité complémentaire. Comme toujours, on a les balcons qui sont en inox avec aucune vis apparente. Idem pour les taquets d'amarrage. Donc, ça permet une meilleure rigidité et ça permet également d'être plus robuste et d'éviter la rouille. Ici, vous avez un petit capot. Sous ce capot, vous avez une petite ventilation permanente qui est protégée de la pluie, mais qui permet d'avoir une aération complète. On en a encore deux aussi sur la partie du TITOP, sur la partie arrière. Donc, le bateau est sous pavillon français. Il a été immatriculé. Donc, la partie administrative, c'est plutôt moi. Et par contre, tout ce qui est technique, c'est Stéphane qui l'a réalisé. Et en l'occurrence, il a fait faire le nom. Il a mis les numéros à nid. Donc, en fait, le client arrive, il n'a plus rien à faire, si ce n'est qu'à tourner les clés et à avoir un petit peu d'attention pour qu'il puisse bien appréhender son bateau et écouter les conseils que Stéphane va lui donner. Voilà, donc ça, c'est un gros avantage, comme je l'avais dit. D'autant plus que Stéphane est un garçon qui est très passionné par son métier et surtout à l'écoute. Donc, aujourd'hui, je me permets sur cette vidéo de parler un peu plus de Stéphane Colette parce qu'il a pris beaucoup plus d'ampleur dans la société. Et en général, je ne le mets pas en avant dans les vidéos puisque je suis plus axé sur les bateaux. Mais aujourd'hui, j'avais envie de lui dédier cette vidéo parce qu'il a fait un excellent travail et c'est très important aussi pour le client. Donc, voilà, ça me permet de le remercier et de le féliciter pour tout son travail. Et grâce à lui, voilà, encore un bateau de près qui sera que son propriétaire, j'espère, sera très heureux de naviguer avec celui-ci. On va aller à présent faire un petit tour à l'intérieur du bateau. Ici, comme toujours...